Nous sommes en ce jour samedi 24 juin 2023, correspondant au 6 Zulhidja 1444. Encore une fois de plus, nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo. Le destin précède l'homme sur la terre. Oui, le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Le triomphe de la lumière sur le ténèbre. Le triomphe de la vérité sur le mensonge. Le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique inventée par les ennemis de l'Afrique. 56 Le Triomphe. C'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Et bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré, épisode 19. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre serviteur, le guide, Koulibaly depuis Dabou. Voilà, nous demandons à chaque abonné de bien vouloir partager massivement cette vidéo. Parce que c'est une vidéo exceptionnelle. Alors, veuillez partager massivement cette vidéo. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On se retrouve tout à l'heure. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie. On les appelle Dabou, Boussri, Batchili, Ouattra, Ouadé, Bamba, Bamba, Makadji, Diabate, Diabagate, Diubate, Dambélé, Wédraogo, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. C'est votre serviteur, le guide, Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous, nous allons déclencher les mécanismes vibratoires du développement mystique. Nous reprenons ici le discours sur le récit de Damassa Oulani. Nous nous apprêtions à partir quand elle m'arrêta. Il s'agit, n'est-ce pas, de la vieille femme. Donc le buffle, Ada Kante. Voilà. Alors, nous nous apprêtions à partir quand elle m'arrêta. Je sais, c'est Ada Kante qui parle, c'est la vieille qui parle. Je sais, dites-à Allah, que vous allez tenter votre chance contre le buffle de dos. Mais sachez que, bien d'autres avant vous ont trouvé la mort dans leur témérité, car les flèches sont impuissantes contre le buffle. Mais, ô jeune chasseur, ton cœur est généreux et c'est toi qui seras vainqueur du buffle. Je suis le buffle que tu cherches. Ta générosité m'a vaincu. Tu es un jeune homme. Prends cette quenouille. Prends cette quenouille. Prends l'œuf que voici. Va dans la plaine de Ouratamba, où j'ébroute les recoltes du roi. Avant de te servir de ton arc, tu me viseras trois fois avec cette quenouille. Ensuite, tu tireras l'arc. Je serai vulnérable à ta flèche. Je tomberai, je me releverai, je te poursuivrai dans la plaine sèche. Tu jeteras derrière toi l'œuf que voici. Un grand bourbier naîtra où je ne pourrai pas avancer. Alors tu m'achèveras. Pour preuve de ta victoire, tu couperas la queue du buffle qui est en or. Tu la porteras au roi. Oui, tu la porteras au roi et tu exigeras la récompense qui t'es due. Moi, j'ai fait mon temps. J'ai puni le roi de dos qui m'avait privé de ma part d'héritage. Faut de joie, je me saisis de la quenouille et de l'œuf. La vieille femme m'arrêta d'un geste et dit Il y a une condition, chasseur. Laquelle, dis-je, impatient, le roi promet la main de la plus belle fille de dos au vainqueur. Quand tout le peuple de dos sera rassemblé et qu'on te dira de choisir celle que tu veux pour femme. Tu chercheras dans la foule. Tu trouveras assise à le quart sur un mirador. Une jeune fille très laide, plus laide que tout ce que tu peux imaginer. C'est elle que tu dois choisir. On l'appelle sur le tchèdjigou ou sur le kodunto car elle est bossue. Tu la choisiras. C'est tellement double. Elle sera une femme extraordinaire si tu arrives à la posséder, donc à la dompter. promets-moi de la choisir chasseur. Je jurais solennellement entre les mains de la vieille femme. Nous reprîmes notre chemin. La plaine de Ouran-Tamba était à une demi-journée de là. En route, nous vîmes des chasseurs qui fuyaient et nous regardaient tout ébahi. le bœufle était à l'autre bout de la plaine. Quand il nous a perçu, il fonça sur nous, les cornes menaçantes. Je fis comme avait dit la vieille et je tuais le bœufle. Oui, Dama Saoulani a tué le bœufle. Je lui coupais la queue et nous rentrâmes dans le village de dos à la nuit tombante. Mais nous ne nous présentâmes devant le roi que le matin. Le roi fit battre le tambour. Avant le milieu du jour, tous les habitants du pays furent réunis sur la place. On avait déposé le corps mutilé du bœufle au milieu de la place. La foule délirante l'injuriait tandis que nos morts étaient chantés en mille refrains. Quand le roi parut, un silence profond se rebandit sur la foule. J'ai promis la mère de la plus belle fille de dos au valeureux chasseur qui nous débarrasserait du fléau qui nous agrablait. Le bœufle de dos est mort et voici le chasseur qui l'a tué. Je tiens ma parole. Chasseur, voici toutes les filles de dos. Fais ton choix. Et la foule approuva par un grand « Hourra ! » Les filles de dos portaient toutes ces jours-là leurs habits de fête. L'or brillait dans les chevilles et les poignées fragiles pliaient sous le poids de lourds bracelets d'argent. Jamais place ne rune temps de beauté. Fier avec mon carcouin au dos, je passais crânément devant les belles filles de dos qui me souriaient de leurs dents blanches comme le redimandé. Mais je me souvenais des paroles de la vieille femme. Je fis plusieurs fois le tour du grand cercle. J'aperçus enfin à le quart sur un vélador sur l'on connaît. Je fendis la foule. Oui, je fendis la foule. Je pris sur l'on par la main et je l'entraînais au milieu du cercle. La montrant au roi, je dis « Ô roi Niemogira, voici celle que j'ai choisie parmi les jeunes filles de dos. Voici celle que je voudrais pour femme. » Le choix était si paradoxal que le roi ne put s'empêcher de rire. Alors, ce fut un rire général. Les gens se tordaient de rire. On me prit pour un fou et je devins un héros ridicule. Le roi reprit la parole pour dire aux deux frères d'abord « Ani, t'es anibaraj. » « Ani, t'es anibaraj. » « Atara wélé, anana, si k'u jukoufara, ka daga bo andala. » « Atara wélé, anana, si k'u jukoufara, ka daga bo andala. » Aussitôt, la foule, la foule, reprit la phrase du roi et la foule s'est mise à la chanter en mille refrains. « Atara wélé, ananasiku jukoufara, ka daga bo andala. » « Atara wélé, ananasiku jukoufara, ka daga bo andala. » Après le rassemblement, oui, après le rassemblement sur la place publique, la foule continuait à chanter en mille refrains la même phrase. Les deux chasseurs et leurs nouvelles femmes furent accompagnées jusqu'à la sortie du pays de dos. Là encore, la foule, en joie, chantait la même phrase en mille refrains. En revenant, dans la cité de dos, la foule chantait encore la même phrase. Finalement, Atara wélé, Atara wélé est devenu l'identifiant des deux chasseurs. Plus tard, ce même identifiant va suivre les enfants et les petits-enfants des deux chasseurs. Progressivement, l'identifiant a pris un poids historique en s'imposant comme un héritage immatériel chargé de mystères et de symboles. Premier exemple de symboles, la somme de 200 500 français qui signifie la source d'espoir l'encyclopédie. Je reprends. Premier exemple de symbole, c'est la somme de 200 500 français qui signifie la source d'espoir l'encyclopédie. Deuxième exemple de symbole, c'est le dixième jour du mois du mois Mouhara. Le dixième jour du mois Mouhara, appelé en Bambara ou en Malinke Djaména Kalo. Eh bien, les bénédictions formulées par les saints et validées par Dieu le Tout Puissant correspond au dixième jour du mois Mouhara. Donc, troisième symbole, le dixième jour du mois Mouhara qui correspond sinon qui signifie les bénédictions formulées par les saints et validées par Dieu le Tout Puissant. Je reprends. Le deuxième exemple de symbole, c'est le dixième jour du mois Mouhara qui veut dire les bénédictions formulées par les saints et validées par Dieu le Tout Puissant. Troisième exemple de symbole, c'est le chiffre Quatre Le chiffre 4 qui signifie le petit mille vert que l'on utilise pour faire le dégain ou le plat préféré de sonique, c'est-à-dire le couscous. Le chiffre 4 désigne également les arbres qui s'associent pour former la forêt. Quatrième exemple de symbole, soixante Brassilès. Le quatrième exemple de symbole, ses soixante bras célestes, soixante bras constitués ou créés à 100% avec la lumière du prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam. Et ses soixante bras désignent la haula ou la wala quatra il labila lilajim. Il n'y a ni force ni puissance qu'est par Allah. C'est-à-dire d'abalé t'es-à-dire d'abalé c'est-à-dire d'abalé c'est-à-dire d'abalé Donc, c'est l'omniprésence n'est-ce pas? Appelé également en arabe Yahayou 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 Donc, c'est l'omniprésence c'est-à-dire au même moment à la même seconde une personne peut être dans quatre endroits différents. Cela correspond aux cinq doigts de la main gauche. Cela correspond également au mystère de la surate 112 c'est-à-dire la surate Al-Ikhlas. Cela correspond à 42 portes parmi les 99 portes de la mesure de la la le tout-puissant. Toutes ces 42 portes de la mesure de corps divine peuvent être ouvertes avec une seule clé. Oui, toutes ces 42 portes de la mesure de corps divine peuvent être ouvertes avec une seule clé et cette clé c'est la clé des 201 du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, mesdames et messieurs, enrichi mystiquement par tous ces symboles, Traoré est devenu alors un patronyme. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, voici le récit authentique dévoilé par votre serviteur le guide Koulibaly. Voici le récit historique qui vous explique comment Dabou est devenu Traoré. Le dernier point que nous allons vous expliquer c'est la définition étymologique de Traoré. de Traoré a coro yere yere mounye Traoré coro yere traoré coro yere 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 aflani Ambali mamusok Ambali mamusok Ambali mamusok Ambali mamusok coro yere Koulibaly Samia J Danie Sanji Ni Amman Danfe Onte Fale Donc Traoré coro yere Ambali mamusok Traoré signifie étymologiquement notre soeur qui se distingue en tout temps et en tout lieu par la générosité et la grandeur de son coeur notre soeur dont la générosité est semblable à celle des pluies bienfaitrices sans lesquelles les semences pourissent dans le sort notre soeur dont la compassion n'a d'égal si ce n'est les pluies bienfaitrices source de toutes les formes de vie la soeur des frères Traoré est égale aux pluies bienfaitrices sans lesquelles il n'y a pas de vie le patronisme Traoré est égale aux pluies bienfaitrices sans lesquelles il n'y a pas de vie les pluies qui sauvent la vie voilà donc les pluies qui sauvent la vie désigne le patronyme Traoré si on ne correspond au patronyme Traoré et c'est en cela qu'on dit que toutes les femmes Traorées sont des guerrières indomptables donc des sources d'espoir infaillibles ainsi la paix est revenue au pays de dos grâce aux Traorés la stabilité est revenue au pays de dos grâce aux Traorés oui mesdames et messieurs dos le pays des 10 000 fusils a retrouvé la paix grâce aux frères Traorés Damassa Oulamba et Damassa Oulani et bien cette lignée des Traorés a engendré le général Touramagan Traoré je répète cette lignée des Traorés a engendré le général Touramagan Traoré Touramagan Traoré incarne tous les mystères du chiffre 9 oui le chiffre 9 comme un joueur de foule comme un attaquant de pointe dans le football qui porte le numéro 9 donc Touramagan Traoré incarne tous les mystères du chiffre 9 le chiffre 9 marque le début de l'organisation oui le chiffre 9 dans le monde marque le début de l'organisation l'organisation après le chaos l'organisation de l'empire manding après le chaos provoqué par Soumangro Kante nous avons déjà consacré une vidéo ne soit à Touramagan Traoré donc enfin enfin mesdames et messieurs sachez que sachez qu'à l'origine tous les Traoré sont soulinkés je répète sachez qu'à l'origine tous les Traoré sont soulinkés Traoré Bobo Traoré Senufo Traoré Malinga Traoré Bambara sachez qu'à l'origine tous les Traoré sont soulinkés fin de cette vidéo la prochaine vidéo sera consacrée à la petite sœur de Dama Saoulani et au patronyme Dambeli mesdames et messieurs c'était votre serviteur le guide Koulbali depuis Dabou Inch'Allah on se retrouve dans la prochaine vidéo ce fut un grand plaisir pour moi d'être avec vous n'est-ce pas pour partager cette page d'histoire l'histoire de l'Afrique ancestrale merci infiniment et on se retrouve très prochainement Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance